Le ministère de la Justice a rendu publique une déclaration de presse pour rectifier le tir en ce qui concerne la qualité du prisonnier en fuite Tamboudou Mohamed. Pas impliqué dans l'affaire de drogue un détenu de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, Tamboudou Mohamed, évadé de la prison, jeudi 16 juin 2022, ne figure pas au nombre des personnes interpellées dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de la découverte de l'importante quantité de cocaïne à Abidjan et à San Pedro, fait savoir une note d'information du ministère de la Justice, dimanche 19 juin 2022. Les circonstances de la fuite du prisonnier Cette note fait suite à des informations relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles le prisonnier évadé est prétendu impliqué dans cette affaire de trafic de drogue. Deux agents pénitentiaires et un agent du service social ont extrait de sa cellule le détenu Tamboudou Mohamed, jeudi 16 juin 2022, sans autorisation de leur supérieur hiérarchique respectif, en violation des procédures et des règles de sécurité et muni d'un faux document pour le conduire à l'extérieur de la Maka, afin qu'il effectue une opération bancaire, explique le document du ministère de la Justice. Lire aussi Côte d'Ivoire, de nouvelles révélations sur l'affaire dite trafic de drogue Celui-ci a été placé sous mandat de dépôt, depuis le 31 mai 2019, pour des faits de trafic international de drogue et condamné définitivement à 10 ans d'emprisonnement. Revenu plus tard à la Maka, les trois agents informaient leur chef de l'évasion du détenu qui, selon leur déclaration, les avait conduits dans une résidence en zone 4, où il était parvenu à s'échapper. Complicité d'évasion Une procédure a immédiatement été ouverte pour évasion à l'encontre de Tamboudou Mohamed, et complicité d'évasion à l'encontre des trois agents. Toutes les dispositions sont prises pour retrouver l'évadé. L'enquête sur cette saisie de drogue de 2,5 tonnes de cocaïne d'une valeur d'environ 42 milliards francs CFA est toujours ouverte.